... Toute sa vie, Madame Foster avait souffert d'une crainte presque pathologique de manquer le train, l'avion, le bateau ou même le lever du rideau de théâtre. La seule pensée d'être en retard la mettait dans un état tel qu'elle en conservait un tic. Un tout petit muscle au coin de l'œil gauche se mettait à sauter, ce qui lui donnait l'air de cligner constamment de l'œil. Mais que fait-il ? Quelle heure est-il, Waker ? 10h moins 20, Madame. Mon avion décolle à 11h. Et il faut que j'y sois une demi-heure avant pour les formalités. Je vais être en retard, je vais être en retard, j'en suis sûre. Je crois que vous avez tout votre temps, Madame. Oui, Waker, bien sûr. Mais que fait-il donc ? C'était un voyage très important. Madame Foster allait toute seule à Paris pour voir sa fille unique qui avait épousé un Français. Elle mourrait d'envie de voir de ses propres yeux ces deux petits-enfants qu'elle ne connaissait qu'en photo. Ça y est, je vais manquer. Quelle heure était, Waker ? 10h moins 18, Madame. Monsieur Foster connaît la souffrance que cela engendre à sa femme. Pourtant, il prend toujours un malin plaisir à attendre le dernier moment pour partir. Eh bien, il est temps de se mettre en route si vous voulez attraper cet avion. Oui, mon cher, tout est prêt. La voiture est devant la porte. Bien. Une seconde, j'ai oublié mes cigares. Madame Foster n'ose pas le rappeler alors, car elle est bien trop dressée pour cela. Pendant près de 30 ans, Madame Foster a toujours été une épouse irréprochable. Elle n'avait jamais cessé de se montrer bonne, aimante, servieuse. On dirait du brouillard. Cela ne m'étonnerait pas que votre vol soit déjà supprimé. Ne dites pas cela, mon cher. Vite, chauffeur, s'il vous plaît. Les domestiques partent tous aujourd'hui. J'ai dit à Waker que je lui enverrai un télégramme dès qu'on aura à nouveau besoin d'eux. Je vais à mon club ce soir. Ce sera très amusant d'y habiter. Oui, je sais. Je vous écrirai. M'écrirez-vous ? Je verrai. Vous savez que je n'aime pas ça ? Oui, je sais. Cela ne fait rien. Oh, mon cher. Je vais le rater cette fois-ci. C'est sûr. Quelle heure est-il ? Mais bien sûr. Je ne vois pas pourquoi nous avons pris la peine de venir jusqu'ici. Nous sommes arrivés. C'est l'aéroport. Il n'y a plus de raison que vous attendiez, mon cher. Le vol est remis à plus tard. Je n'attendrai pas. Au revoir, mon cher. Au revoir et bon voyage. Chers voyageurs, nous nous informons que le vol à destination de Paris est annulé et partira demain matin à 11h. Nous sommes désolés pour tous ces désagréments. Oui, mon cher. Le vol est reporté à demain. Je vais prendre une chambre d'hôtel. Ce serait une folie. Vous avez une grande maison ici. Mais la maison est vide. Je resterai avec vous. Il n'y a rien à manger. Eh bien, mangez avant de rentrer. On dirait que vous voulez faire un drame de tout. Oui, excusez-moi. Je mangerai un sandwich avant de rentrer. Eh bien, comment était Paris ? Nous partons à 11h demain matin. Vous voulez dire si le brouillard se lève ? Je vais me coucher tout de suite. J'ai commandé une voiture pour demain. Vous me déposerez au club sur la route. Sous-titrage ST' 501 Mais quelle heure est-il ? Il va être 9h15, madame. Oh là là, je vais le manquer. Vite chauffeur, démarrer. Un instant. Mais qui a-t-il, mon cher ? C'était un cadeau pour Hélène. Mais où peut-il bien être ? Quel cadeau ? C'était un petit paquet blanc. Je crois l'avoir laissé dans ma chambre. Oh, je vous en supplie. C'est sûrement encore un de ces peignes. Et que reprochez-vous aux peignes ? Rien, mon cher. Mais... Restez où vous êtes. Je vais le chercher. Chauffeur, quelle heure est-il ? Ça va faire 9h30. Pouvons-nous arriver à l'aéroport en une heure tout juste ? Le voilà ! Je l'ai trouvé. Vite ! Vite chauffeur, faites vite, à l'aéroport. Mais, et votre mari ? Il est trop tard. Cela ne fait rien. Il se débrouillera. Allez, allez, j'ai un avion à prendre mon travail. Allez. Allez, allez, j'ai un avion à prendre mon travail. C'est triste de la voir repartir pour New York. C'est-à-dire, tout le monde, à l'exception d'elle-même. Elle paraissait même étrangement détendue. Cependant, en épouse fidèle, elle ne dépassa pas le temps convenu. Six semaines exactement après son arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada Allô ? Ici le 9 de la 62e rue. Oui, c'est cela. Pouvez-vous m'envoyer quelqu'un le plus tôt possible ? Oui. On dirait qu'il est coincé entre le 2e et le 3e. C'est du moins ce qu'indique le tableau. Tout de suite ? Oh, merci, vous êtes gentil. Oui, vous savez, je n'ai plus d'assez bonnes jambes pour grimper tant d'étages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...